Musique de générique Yo tout le monde, c'est Learn2Play et je suis en compagnie de... Stags ! Salut Stags ! Yo ! C'est un honneur. Donc on reprend l'aventure sur Star Wars The Old Republic. Stor... Hey ! Wow ! Wow ! Wow ! C'est qui ces pégelans là ? D'accord. Ok, bon bah ça c'est fait. Donc il y a deux ennemis qui ont spawn devant nous. Enfin... C'est pas grave, on n'a rien vu. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Stags ? Faut qu'on continue les quêtes bien évidemment. Pour XP. D'ailleurs je suis niveau combien, je suis level 2 c'est ça ouais. C'est où la barre de... En bas, en dessous de la barre de compétences. Ah oui effectivement d'accord. Ok. Donc j'ai 1554 points, il m'en faut 2040. Bah alors c'est parti allons-y. Il faut qu'on aille voir un mec qui va nous donner des quêtes. On avait accompli... Enfin on avait fait les gros enfoirés. On n'avait pas sauvé le frère de l'autre clan pain là. Résultat ils nous avaient engueulés. Mais on avait reçu plus d'études parce que nous on est des gros rapiers. Et oui. Faut pas l'oublier. On fait partie de l'Empire. On est des gros salauds. Hé hé hé. Pour l'instant on a des armes de merde et un stuff de merde mais bon ça viendra après. Donc on parle à ce monsieur je suppose. Ce droïd. Je suis parlé de ce casque. J'ai d'autres clients qui attendent. Dépêchez. Je crois que... J'ai gagné 100 d'XP là rien qu'en entrant ici. Oui c'est le but de l'exploration. Mais c'est pas grand chose. Ah d'accord. Ok. En tout cas les graphismes sont sympathiques. Ils demandent pas beaucoup de... Ils demandent pas une grosse machine quoi pour... Il est pas tout jeune le jeu on va dire. Ok ben. Ils ont commencé le développement il y a genre... Je sais pas 6, peut-être 8 ans. Ah d'accord. Bon par la laine. C'est où ? Ah oui d'accord. Je peux lui parler toi ? Ouais ouais c'est bon. C'est bon c'est bon. Non. Ne dites rien pour l'instant. Prenez un air détaché. Je suis une ancienne copine et on se retrouve par hasard. L'une de nos connaissances communes pense que vous devriez vous entraîner et vous équiper. J'ai un contact à Jiguna qui vous mettra dans le bain. Maintenant faites comme si on avait fini de parler et filer. Comme si de rien n'était. Hum ok. Comme si de rien n'était. Je vous ai toujours détesté. Maintenant je me rappelle pourquoi on se parlait plus depuis longtemps. Espèce de vipère. Regarde à ce que vous dites sabre. Vous êtes pas au dessus des autres. Ah là là. Ok faut qu'on aille dans le fond. Ok pas de problème. C'est parti moi je suis un fou. Je monte sur les tabourets. Et ici on est dans un bar en fait parce qu'il y a des instruments chelous. Il y a un espèce de groupe là qui met l'ambiance avec un mec avec une trompe qui ressemble à un éléphant. Et qui joue sur un espèce de xylophone. Ah oui ça c'est les bestioles qu'il y a dans les films avec les gros yeux et qui joue de la trompette. Bref. T'es parti où ? Ici. Regarde ta carte. Ah ouais ouais c'est bon je te vois. Je te vois je te vois je te vois. Allons-y. Et hop j'ai disparu. Comment ça se fait ? Bah ça se fait que c'est instantié. Là il faut que tu te démerdes tout seul dans ce parti. D'accord. Ok. Donc moi je vais avancer tu parles le mec et qui joue. Et toi en fait tu fais rien pendant ce temps. Moi je fais exactement la même chose. Ah d'accord. Ah. Le pirate arrive. D'accord ok. Les droïdes de sécurité disent les paroles. Mais il ne va pas poser le coup. J'espère. Le voilà. Je vais prévenir le boss. Il se permet. Wow il y a des méchants ou des fonds par contre. Ah là en fait je passe ma main sur le micro. A ce passage. D'accord. Quand Nemro apparaîtra. Restez bien 5 mètres en retrait. Et montrez-vous seulement quand on vous appellera. Un seul mouvement et vous serez transformé en tas de cendres. Ouais c'est ça. Vous croyez que je vais poser des problèmes ? Je ne fais qu'énoncer les règles. Votre réputation vous précède. Et on ne veut pas de problème. Je vous présente Nemro le Hunt. L'illustre seigneur de la pègre de Jiguna. Ah bah oui en fait c'est... C'est Capitaine Haddock. Allez là il est énorme qu'il se passe ce truc. Bata il est énorme qu'il est énorme qu'il se passe ce truc. Qu'avez-vous donc apporté à l'émero et à l'émero ? Non ! En me méprisonne le roi de mort ! Fais gaffe, il y a un gros bruit de fond ! C'est vrai ? On entend le mec parler en fait. Ah ! Le tissu c'est du... D'accord ! J'entends toujours ? Non, c'est bon. C'est nickel. Il est lui aussi. Aïe, il est gros quand même ce truc. Mais bon, ça va, il m'a l'air... Plutôt... Sympa, parce qu'il me dit Profitez des richesses de mon palais, exploitez mes esclaves, et voterez-vous dans l'opulence. Merci ! Votre demeure est impressionnante. Karel le gros ! Ah ! Et ça, c'est l'autre conseiller ! Ah ! Et ça, c'est l'autre conseiller ! Oh là, il s'énerve ! Ah ! Votre entretien avec Nemro est apparemment terminé. Désolé pour cette interruption. Je travaille pour ceux depuis qu'il a exterminé quand j'avais 13 ans. Croyez-moi, on ne peut pas lui parler quand il est comme ça. Ah, sorti vachement, hein, sorti de l'instant. D'accord. Je travaille... Croyez-moi, on ne peut pas lui parler quand il est comme ça. Hum... Mais vous restez quand même avec lui ? Votre chef s'emballe vite, on dirait. Pourquoi vous restez avec lui ? Il a peut-être ses humeurs, mais il est puissant et intelligent. Je suis un peu plus discipliné que lui, mais je n'ai pas à me plaindre. Nous avons des problèmes avec le clan de Fatra, et ça nous affecte tous. Fatra ne respecte rien, mais le cartel des Hutts le laisse faire. Comment ça ? C'est donc un conflit commercial. Et vous vous disputez quoi, au juste ? Tout. Les mines, les usines, les esclaves. Bon. Je dois maintenant réfléchir à de nouvelles stratégies avec les forces de sécurité. Il y a encore les esclaves. Et veillez à ce que Toplazen ne propose rien de stupide. En attendant que vous êtes notre invité, vous avez l'autorisation de faire des affaires ici. Oh yeah ! Le palais vous est ouvert, alors à plus tard. Je peux faire des affaires. Enfin, on peut faire des affaires dans ce palais, puisqu'on est bienvenus. Ça veut dire qu'on va pouvoir échanger, non ? On va pouvoir faire du commerce. Tu pouvais déjà faire ça. D'accord. En fait, c'est juste histoire de... Voilà, histoire de faire du texte. Du script, quoi. Toujours plus de script. Et plus 110p. Il est quand même dégueulasse. C'est une espèce de grosse larve immonde. Ouais, je sais. Je ne me suis pas gêné pour dire. D'accord. Bon, je te rejoins à la sortie. Alors, j'arrive. Je vais dézoomer un petit peu. C'est très sympa, ici. J'aime beaucoup. C'est une planète avec une architecture, tu sais, genre, avec des toits ovales. Enfin, tu sais, en espèce de cône bizarre. Bref. C'est bon, je suis là. Je voulais dire, peut-être. Pardon ? En dôme. En dôme. En dôme, c'était exact. Voilà, j'avais perdu le mot. Comment tu fais pour sortir ton arme ? W. Ah, W, c'est exact. C'est tellement plus la classe comme ça, sauf qu'il la range deux secondes après. Si tu... Ah, c'est pas... Oui, il faut que tu changes ça dans tes réglages en fait. Parce que je crois que ta Z qui a réglé sur ta deuxième touche. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon. Puisque t'as appuyé deux fois, quoi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, let's go, on y va. Faut qu'on sorte de ce bâtiment, hein. En tout cas, on est les bienvenus dans ce palais. Ça tombe bien, il est magnifique, hein. Il y en a une réplique à l'autre bout de la planète. Et au fait, t'es où là, parce que je te vois ? Ah, d'accord, t'es déjà là-bas, ok. Ah ouais, moi, je suis dehors. Ok, ok. Je te suis, je te suis. Il y a toujours ces ports bizarres qui surveillent l'entrée. Déjà, on va aller apprendre nos compétences de classe. Ah, très bonne idée. T'es parti où, là ? Parce que tu fais... C'est à droite, j'ai tourné au bout du mur. Oh là là. D'accord, ok. Je t'ai dit, regarde sur ta carte. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Je t'ai repéré, t'es le personnage violet. Là, hop, ici, ok. Hey, mission terminée. Ouh, j'ai gagné 700 de points d'expérience. Alors, taillade. Sprint ou taillade ? Non, mais frantons. Eh, je peux prendre que taillade. Sprint, je peux pas. Ah, mais oui, t'es niveau 2. Non, mais t'as pas les opérides pour les autres ? Oui, d'accord. C'est ça, oui. Bon, c'est pas grave. J'ai confiance à personne. Ah, je suis niveau 3, c'est bon. Je connais tout. Ah, c'est bon. Donc, son d'explosive, grenade à fragmentation. Ok, j'ai tout pris. Faites confiance à personne. J'ai tout pris. Donc, j'ai grenade à fragmentation, taillade et un autre truc. Ok. Ok. C'est bon. On a pris nos compétences pour le moment. Qu'est-ce que tu fais là ? Oh. J'ai réglé mes touches. J'ai réglé mes inconscients. Alors, on va pexer un peu là, on va détruire du négatif. Quand on est dans le bâtiment, en fait. Ah, ok, d'accord. Bon, au début, c'est assez répétitif, mais bon, après, quand t'as l'équipement, quand t'avances dans l'histoire et tout, c'est beaucoup plus intéressant. À mon avis. Je pense parce que sinon, ce sera un petit peu stupide. Ouais. Tu vois, il y a d'autres gens, ils sont... Ouais, ils commencent tous, en fait. Bah oui, c'est une planète de départ. Le but, c'est d'être une planète de tuto, en fait. D'accord, ok. Ah oui, donc il y a plusieurs planètes. Ah, il y a la blinde de planètes, en fait. Ça, c'est bien, ça. C'est pas les différentes zones, genre, sur vous ou quoi, ou... Ça va être des différentes planètes où il faut que tu te déplace par biais de vaisseaux et tout, c'est quand même. Ouais, d'accord, ok. C'est sympa, en fait. En tout cas, la musique est... Wouh ! Tududududu ! Encore les mecs au tronche chelou, là. Comment ils s'appellent déjà... Oula, je me suis bloqué. Tu sais, dans le film, il y a... Comment il s'appelle ? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Grido ! J'ai oublié le... La race. Donc, faut aller voir qui. Ah oui. Ah oui, d'accord. Non, là, faut que tu inspectes les différents éléments de l'appart pour savoir s'il y a des... Des micro et tout, c'est quand même. Des gens que t'écoutes. Ah ouais. Il y a des lits, un bureau. Ah ah ! L'ordinateur murale ! Qui est sa conviction ? Hop, cet objet ne dissimule aucun système d'écoute. Ah, la petite lampe de bureau. En fait, c'est vicieux. Ah, neutralisé, ok, d'accord. Le panneau de la porte. Donc, j'ai trouvé déjà un système de surveillance qui était dans le... Dans le... Dans la porte. Enfin, dans la lampe. Ah, dans le bureau. La bouteille de bière. Voilà, à côté du canapé. Là, je vais faire. Eh, hop ! Il y en avait un, et je suppose que le dernier, la garde-robe. Hum, non. Même pas ? Ah, j'ai dedans. C'est une table. Ah ouais, effectivement. Une table. Après, faut que tu... Ah ouais, effectivement, ouais. D'accord. Bon, ça va, là. Pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Ah non, elle est pas dans ma table, moi. Ah, c'est peut-être dans la deuxième, d'accord. C'est dans la table Ichi-Echiquier. Putain, Ichi-Echiquier, moi. Ah ouais, c'est ça. Ok, bah, nickel. Donc, après, je ressors ? Non. Ah non, non, ouais. Faut aller à l'Hologramme. L'Hologramme. Ah ouais, d'accord. Eh. Notre supérieur vient nous parler, encore. Bien joué, agent. L'appareil d'écoute fonctionne parfaitement, et Nemrow n'aura maintenant plus aucun secret pour nous. Les services secrets de l'Empire ont déterminé que Karels Javis, le lieutenant humain de Nemrow, est le point faible de l'organisation. Vous allez donc devoir faire en sorte qu'il travaille pour nous. Ah, c'est comme si c'était fait. Malheureusement, Karels commence à être désavoué par Nemrow. Alors que le lieutenant Twillake, Totlasen, si je ne m'abuse, est de plus en plus apprécié. Je veux que vous alliez voir Karels, et que vous lui proposiez les services du sabre rouge. Faites ce qu'il faut pour que Karels se retrouve grâce auprès de Nemrow. Ça a l'air marrant, je m'en charge. Vous n'avez pas le choix. Autre chose, agent. Notre opération a attiré l'attention d'un membre du Conseil Noir, Dark Javis en personne. Le Conseil constitue la deuxième autorité de l'Empire après l'Empereur lui-même. C'est un... il est rare de participer à une mission secrète dans ces conditions. Un Dark s'intéresse à nous ? Sauf votre respect, pourquoi le Conseil Noir s'intéresse-t-il à Utah ? Cette planète ne constitue pas vraiment une menace pour les Sith. L'union pourquoi le Seigneur Javis s'y intéresse. Et cela ne nous regarde pas. Les Sith ne sont pas tenus de se justifier. Venez au rapport dès que vous aurez répondu aux attentes de Karels. Terminé. Ok, donc notre but est d'aller voir Karels. Et hop ! Ah ouais, effectivement. Fusil de sport pour chasseur. Je tape en dehors. Ok. Donc niveau 3. Ok. Alors, est-ce qu'il est directement équipé ? Non. Alors, inventaire... Équipé. Ok, c'est nickel. Donc là, on a un beau gun. Sympathique. Ok, donc... C'est bon, j'ai fini. Et arrête de danser toi, t'as pas honte là. Tant de débauches. Donc là, notre but c'est d'aller corrompre Karels. Pour qu'on lui... Enfin, pour lui proposer nos services. En fait, c'est le gros black euh... Ouais, c'est le cyborg. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, c'est un cyborg, oui. Effectivement. Ah bah d'accord. Ah, un autre de ma race. Vous n'êtes pas de moi ? Votre vieil ami, Denoray. Vous n'avez pas vieilli depuis notre grand monde sur Hoth. Ah oui, ça. Votre nez et votre peau. Mais vous ne sauriez être un imposteur. Bien sûr. Bien sûr que je me souviens de vous, Denor. C'était il y a combien de temps ? Un peu trop longtemps, semble-t-il. Nous avons un petit problème. Car, voyez-vous, vous ne ressemblez pas au sabre que je connais. Celui qui me doit des crédits. Mais vous prétendez être le sabre, alors je vais vous prendre au mot et vous demander mon argent. Pardon ? Attends, il me demande du fric, là. Je crois qu'on s'est mal compris, là. Verso, je le tue, donc. Ouais, moi, je... Vous êtes un sale rat qui mérite de mourir. Ah oui ? Vraiment ? Voyons ce que vous savez faire, sabre. J'ai pas vraiment envie de tuer quelqu'un de marat. Hein ? Hop, hop ! C'est vrai que le fusil est plutôt très très simple. Bon, là, je bouge pas trop. Par contre, c'est assez chaud. Hop ! Oh, c'était magnifique. Bon, il va falloir que j'apprenne, que je m'habitue à ce système de... Différentes techniques ? De gameplay, ouais. Faut bien gérer la carrière. T'as jamais joué dans un RPG avant, quoi ? Si, mais pas à celui-là, quoi. Enfin, c'était pas pareil. Et il a rien sur lui ? Ah non, il a rien sur lui. Ah, c'est nul. Ah là là, puh ! Ils ont pas honte. Donc, je vais parler à... A Caret. Plutôt tranquille. Je t'attends dehors. Ok. Les derniers indépendants. Je suis admiratif. Mais votre espèce est en voie d'extinction. Les Hutts ont pris le contrôle des gangs. Et je pense que très bientôt, la République et l'Empire vont chercher à contrôler les Hutts. Quoi qu'en dise Nemrow. Donc, si je devais choisir un camp, je prendrais celui du vainqueur. Or, je ne vois pas l'Empire perdre. Ah ah. Qu'est-ce que vous préconisez ? Un bon raisonnement, mais que pouvez-vous y faire ? Pour commencer, je m'arrange pour ne pas être idiot. Il y a bien plus en jeu que de simples affaires commerciales. Mes fils sont des marchands. Ils commercent dans le système de Sulust. C'est la première fois qu'ils traitent avec l'Empire, alors je m'inquiète. Un tort, très certainement. Mais vous êtes venu me voir pour autre chose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Sabre ? L'argent. Ecoutez, j'ai besoin de crédit, et vite. Je suis prêt à faire beaucoup de choses en échange. Je ne donne pas d'argent. Mais j'aurais bien besoin de quelqu'un de discret et efficace. Ah, c'est dans mes corps. Nemrow a une dent contre moi depuis que nous avons perdu une cargaison de minerais précieux dans les terres des Evoquis. Ils pensent que je suis responsable. Les Evoquis sont originaires d'Utah. Ils étaient là avant même le cartel. Ils nous détestent à mort. Si vous me ramenez la cargaison, je vous paierai bien. Combien de crédits ça va me rapporter ? Plus qu'il n'en faut. Et c'est non négociable. Il y a un camp de travail à l'extérieur de Jiguna. Nemrow l'a fait construire pour les Evoquis qui réclamaient la paix. Les pauvres, ils n'auraient pas dû. Le chef Odef était censé convaincre les autres tribus d'Evoquis de rendre les minerais. Mais il n'a pas réussi. Par contre, il a des informations. Veuillez m'excuser. On m'attend. Mais j'ai hâte de savoir si le sabre rouge est à la hauteur de sa réputation. Donc on doit aller récupérer une cargaison de réputation contre de l'argent. Pourquoi il y a écrit « Frozen Steel tente de séduire tout le monde » ? Puisque j'ai que ça fous. Ah d'accord, ok. Bon ben c'est bon, on revient. C'est bon, je suis là, on peut y aller. Il y a une petite table de bout du bord. Mais sinon, moi je dois aller, je dois aller, on doit aller récupérer, tu sais. Ouais, ouais, c'est. Mais le travail, c'est-à-dire. Maintenant, un nouveau travail. Il me nomme Administrateur Morceau. Il est bizarre, lui. Il me demande de surveiller les agents d'exécution du camp de travail. Mais il maltraite les évoquis. Il se moque de moi. Il se moque de moi. Il est une voix un peu spéciale. Alors, quel est le travail ? Moi aussi, je rigolerais. Il s'appelle Morceau. Vous dites que vous vous appelez Morceau et vous voudriez qu'on vous respecte. Il a l'air d'être un tout petit peu simple d'esprit. Allez au camp de travail. Menacez le chef des agents d'exécution. Montrez-lui qu'on ne se moque pas de Morceau. Et je vous donnerai un tas de crédit. Oh oui. Toujours plus de crédit. Allons-y. Sans plus attendre. Morceau, tu sais. Le mec s'appelle Morceau. Ah, il s'appelle comme ça en français. Ah oui, il s'appelle... Ah oui, parce que oui, vu que tu as le jeu en anglais, c'est pas la même chose. En anglais, c'est moins ça. D'accord. Mais est-ce que ça fait quand même la blague ? Pourquoi il y a des mecs invisibles en fait ? Non, ça fait pas la blague. Comment ça, les mecs invisibles ? C'est juste que tu n'as pas le temps de les charger, c'est tout. On passe trop vite pour toi. Et euh... Ok, bon alors. C'est direct vers la droite. Putain, il y a des petits véhicules sympathiques. On pourra en avoir aussi, nous, un jour ? Euh... Ouais. Je sais plus avec qui le veut, par contre. Quand on en a assez d'arrivée. Ouais, genre 20, 25. Non, non, c'est le niveau. Ah d'accord, c'est le niveau. T'es où ? Bah là, je passe par ici, moi. Là, ici, tu vois là ? Je te vois sur la carte, t'inquiète. Bah, je suis juste à côté de toi, là. Attends, attends, attends. Il y a du pipole. Ah, toi, tu jettes des grenades. Ah, attends, il y a juste un gars. Tac. Hop. Il y a des crédits, il y a des munitions, c'est toujours ça de pris. Parce que les munitions ne sont pas infinies, donc, sur le jeu. Si, si. Si ? Bah, alors, les chargeurs rayés... Ah d'accord, c'est un objet inutile. D'accord, ok. Exact. C'est un objet de... C'est quelque chose... Alors, lui, qu'est-ce qu'il vend ? Des Medipag... Ok, bon, j'ai besoin de rien. C'est pas ce qu'il vend qui est intéressant. C'est vendre tes trucs et réparer et... Voilà, voilà. D'accord, ok. Bon, ça, ça, je vais apprendre à le faire au fur et à mesure. Euh, viens, on passe par là. Est-ce qu'on parle aux droïdes ? J'ai cliqué ici, déjà. Au droïde. Ah d'accord. Ça, ça te permettra de faire un rappel directement ici. Ok. Et ensuite, oui, tu parles aux droïdes et tu pars. Nous ne sommes pas responsables des départs manqués. C'est pour créer des lignes de liaison, en fait, pour... Pour prendre un véhicule, pour aller d'en prendre un autre. D'accord. Nouvelle entrée du codex. Les gens démarrer. Ah oui, il y a des... Il est trop loin. Ils sont trop loin, j'arrive pas à les... En fait, t'es en train de les exploser, là. Bon, je récupère le butin. Hop, j'ai récupéré un collier de méditation. Je peux pas l'équiper. Cet objet est inutile. Il peut être revendu. Ah d'accord, ok. Cible non ennemi. Je cherche pas à comprendre pourquoi j'attaque tout ce qui passe. Puisqu'il y a des succès pour tuer un certain nombre de bêtes et tout. Ah ok, d'accord. Je crois que je les ai déjà, en fait. Ok. Ah oui, on peut tuer toutes les bestioles qu'il y a dans le... Alors, regardons la map. On va prendre en droite. J'ai de la viande visqueuse. Classe. J'ai vu ça ? C'est strictement rien, mais... Je pourrais la vendre quand même. Donc, autant la garder. Ils sont puissants, nos guns. Oh. Et les bêtes sont vraiment cheloues. Attends, lui il a pas compris que... Oh, il s'en va les couilles. Aussi, oui. Attends, moi je récupère, hein. Oh, c'est bon. Donc, ici, on va avoir deux quêtes de plus. On se coupe pas. Alors ça, c'est un camp de travail. Yep. Ils ont tous des moules bites, c'est marrant. Il paraît que vous vous en prenez un morceau. Que vous ne respectez pas l'autorité de Nemro. Quoi ? Non, c'est pas vrai. Oh mince. Je suis désolé. Vraiment désolé. Avec les gars, on voulait juste s'amuser. On voulait pas... Vous allez pas me tuer, si ? Vous allez pas me tuer, si ? Genre un mec, il... Si, il sait pas. On attend des membres du groupe. Ok, la prochaine fois vous mourrez. Ouais. Si je dois revenir ici, ce sera la dernière fois. Vous aurez pas à revenir ici, chef. Je vous le promets. Ouais, c'est bien, c'est bien. On embêtera plus morceau. On se moquera même plus de son. Promis. Morceau. 160. Ah non, 1000 d'XP. Pas mal. Mais encore du côté obscur. Ok. Pourquoi je peux pas accepter ? Et j'ai level up. Il y a niveau 4. Non. Non. Donc à prendre stocket là, le vieux porteur avec son masque qui est écolo ou je sais pas quoi. Ou un chico. Je sais plus. C'est encore un cyborg ? Euh, non lui, c'est juste qu'il se protège d'une infection en fait. Mais, par ici, je sais, j'ai une voix étrange, une étude de me le dire. Pendant 40 ans, j'ai travaillé dans les usines au bord du fleuve, respirant les poisons nassifs qu'elles produisaient. Ah. Je gagnais bien ma vie. Mais aujourd'hui, mes poumons ne fonctionnent plus. J'ai le dos tordu à cause de ce dur labeur. Je ne peux rien faire tout seul. J'ai besoin de l'aide de quelqu'un de fort. Oh, c'est triste. Comme vous. D'accord. Euh... Alors, euh... Que voulez-vous ? Ouais. C'est quoi la mission ? Avant que la pollution de l'état ne fasse de moi l'infième, J'ai mis au point un système de traitement de la pollution pour nettoyer le fleuve. Tous les crédits supplémentaires que j'avais ont servi à entretenir ce système, jusqu'à ce que les colons vivant au bord du fleuve me chassent. Hum... Hum... Le troisième. Absolument rien à faire. Ah oui, il y a des points obscurs à se faire sur cette quête, en fait. D'accord. Tout ce que je vous demande, c'est de vous occuper de ce dernier traitement. Accepte. Je vais m'occuper du dernier traitement. Tout à fait. Merci. Putain, tu m'as shut down sur cette conversation, man. Je peux parler une seule fois. Le système de filtration se trouve dans l'ancienne station de traitement. C'est parti, les cocos. Je ne comprends pas pourquoi on nous donne un petit blaster sur les cinématiques. Ouais, c'est ça, c'est... On s'en fout, c'est pas grave. En plus, ils font, tu sais, ils jouent tout sur le drama, tu vois. Ils mettent la petite musique. Et qu'est-ce qu'il fait, lui ? Moi, je regarde mes maps. Ah, il maltraite des... des... C'est parti. Donc, euh... C'est ici ou non ? On a une quête ici à faire. On a une quête ici à faire. Ah ouais, voilà, là ça... C'est instantié par contre. Ouais, allez, c'est parti. T'as dit que tu ramènerais les minerais ? Oh ! Oh ! J'ai tout essayé. La violence. Mais... Les autres tribus ne veulent rien entendre. Ah ouais, je peux le dire. Oh ! Il faut savoir que ça fait très mal quand même, hein. Eh ! Vous êtes le sabre rouge ? On m'a dit que vous alliez venir. Alors, je vous ai préparé le chef. Mais car toi de lui. Il a l'air très dangereux. Maintenant, dégage. Hein ? Ah merde ! Enfin... Ah, je me suis trompé, j'ai fait... Côté lumineux. Je m'appelle Odaf l'Evaquiel. Je suis le chef des Vohams. Gardien sacré des histoires. C'est pas grave, j'aurais les effets de la force au chien avant toi. Ça fait des changements physiques, en fait. Vous savez pourquoi je suis là ? Parlez ou je vous ferai encore plus mal que les autres. Ah, 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 ah. Oui. Je comprends. Je vais vous dire ce que je sais. Ok. Ce sont les autres tribus qui ont attaqué votre expédition. Les évoquis qui... Qui refusent la paix. Pour remercier Nemro de tout ce qu'il a fait. Je suis allé parler à mes frères dévoyés. Mais ils ont refusé de rendre les minerais à Nemro. Misérables vermis. Vous êtes certainement de connivence avec tous les autres évoquis. Non. Je sais que notre survie est un privilège. Il est un peu à la ramasse. Je n'oserai pas trahir mes mots. Les tribus. Elles ont volé les minerais pour vexer les hôtes. Et pour leur usage personnel. Ils veulent en faire des armes. Des machines. Ils ont amené les minerais dans leur village. Au beau milieu des marais. Seule une bête ou une ombre pourrait y pénétrer. Allons chercher votre chargement. Si ça vous tente. Je vous laisse la vie sauve, Odeth. A moins que je ne découvre que vous m'avez menti. Oulala. Ce n'est pas le cas. Je ne désire que la paix. Moi, moi, moi. Bon ben on arrive aux 30 minutes hein mon cher Stax. On va s'arrêter ici non ? Hein gars ? Putain déjà ? Donc euh... Ouais ça fait déjà 30 minutes hein. On n'a pas fait grand chose mais ça fait déjà 30 minutes. Non du tout non. Ouais on n'a rien fait bah écoute euh... On va voir ce qu'on va faire. Sur ce ben... Je vous dis à la prochaine et puis portez-vous bien. Salut à tous ! Ciao ! So... So. ... So. Sous-titrage ST' 501